Je suis Jolan Bertrand, je suis auteur de romans d'imaginaire adulte et jeunesse. Mon nouveau roman s'appelle Fleur de Bastion et le renard masqué. C'est une sorte d'enquête policière dans un contexte de fantaisie animalière. Ça se passe dans une cité un peu médiévale remplie d'animaux anthropomorphiques où il vient d'avoir une tentative de meurtre sur la personne de la Dufias qui arrive sur la cité. Tout le monde pense avoir le coupable immédiatement dès le début. Et en fait, les deux personnages principaux, tous les deux ont un doute là-dessus et se mettent à enquêter chacun de leur côté pour essayer de découvrir qui est le vrai coupable. Pépin Sourisseau, il rêve de rejoindre la garde et le guet qui est un corps de secouristes en quelque sorte qui du coup ne veulent pas de lui parce qu'étant Sourisseau, c'est pas évident de porter secours aux gens. Il essaie de faire ses preuves et de montrer qu'il est digne de rejoindre ce corps de métier. Et l'autre personnage principale, c'est Héloïse de Tau-Perché, c'est la fille Cadel, Cadel de la Duchesse. C'est des amis à Héloïse qui vont être accusés du meurtre, donc du coup Héloïse va chercher à découvrir qui est le vrai coupable pour innocenter ses amis. Ça c'est un truc que je n'avais pas encore essayé, c'est de dire des choses via la métaphore de la société animale. Je voulais que ça parle des minorités dont moi je fais partie, donc des personnes LGBTQIA+. Ça parle pas uniquement de discrimination directe, mais aussi de discrimination indirecte, c'est-à-dire comment est-ce que la société met les gens à part et met les gens dans des cases. J'ai commencé à écrire très très tôt parce que j'ai des vagues souvenirs d'avoir dicté des histoires à mes parents à un moment donné quand je ne savais pas encore écrire. Quand on a commencé à me poser la question de « qu'est-ce que tu vas faire comme métier plus tard ? » la réponse a toujours été écrivain. Parfois ça a été écrivain avec autre chose en parallèle, genre il y a eu écrivain musher, il y a eu écrivain trappeur, il y a eu écrivain astronaute à un moment donné. Je voulais expliquer l'inspiration parce que c'est presque un truc un peu mystique, j'avais un peu l'impression que c'est un super pouvoir. Vraiment, des fois j'ai l'impression d'être comme les personnages de l'histoire de super-héros, mais au début de l'histoire, quand ils viennent de commencer à avoir leur pouvoir mais qu'ils ne les maîtrisent pas encore, et du coup quand ils ont besoin, ils n'arrivent pas à s'en servir et ça arrive au pire moment. Moi c'est un peu ça l'inspiration, c'est-à-dire que quand j'ai besoin d'inspiration, j'ai beaucoup de mal à la trouver. Et par contre, elle vient quand je fais autre chose, quand je ne suis pas devant mon écran. Quand j'étais enfant, je lisais beaucoup de fantaisie et de fantastique, donc c'est surtout ça que je voulais écrire. Et en fait, à l'âge adulte, je me suis mis à lire de la science-fiction et ça m'a vraiment happé. Les thèmes abordés en science-fiction résonnent énormément avec les trucs qui me préoccupent dans la vraie vie. En fait, mes personnages ont rendu avec moi, c'est-à-dire que plus je grandissais, plus mes personnages étaient âgés dans les livres dont j'écrivais et passés à un certain point, ils étaient des adultes en fait, et ils vivaient des histoires d'adultes, donc ils n'intéressent pas forcément les enfants. Une question que ma nièce qui m'a énormément beaucoup posée, c'est quand est-ce que je vais pouvoir lire tes livres et mes livres pour adultes ? C'était un peu compliqué, quand elle avait 7-8 ans, j'étais en mode « Hum, pas tout de suite quand même ! » Donc j'ai fini par me remotiver à écrire de la jeunesse spécifiquement pour elle et pour son frère et ses cousin.